Qu'est-ce que ça évoque pour vous le sujet du prochain qu'il vole donc l'inconscient et le cerveau rien en commun mais c'est à dire après dire c'est d'abord ça me fait penser à mon histoire personnelle moi j'ai fait neurologie avant de faire psychiatrie et avant de ne plus pratiquer que comme psychanalyste en fait depuis longtemps déjà et donc le cerveau il ya un certain nombre d'années je j'avais bien étudié ça ce qui ce qui est facilement dans le cerveau c'est son fonctionnement parfaitement logique c'est à dire c'est la logique des connexions nerveuses et ça dure pas pour rien que freud utilise aussi cette métaphore des connexions nerveuses dans ses débuts de la psychologie scientifique etc mais alors bien sûr du côté de la psychanalyse on a les logiques du signifiant et ça semble correspondre ça semble se superposer mais en fait c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même chose parce que la dimension subjective et le sujet lui n'est pas dans le cerveau d'ailleurs la camp enfin je ne sais pas si la citation est vrai ou pas mais j'ai toujours retenu que la camp disait je pense avec mes pieds et je trouve la formule formidable c'est n'y a pas lieu de penser qu'on pense dans son cerveau même si sans doute sans cerveau c'est plus difficile de penser donc voilà pour moi ce qui fait la différence c'est d'abord le sujet c'est à dire non pas ce qu'on pense mais le fait même de penser et d'autre part évidemment ce qui est absolument ininscriptible dans le cerveau au delà des choix du sujet c'est sa manière de jouir ou là c'est proprement quelque chose qui ne s'inscrit d'ailleurs pas dans la même logique signifiante voilà les premières choses à quoi ça me fait penser en fait simplement le l'inconscient et le cerveau ça n'a en effet rien à voir ceci dit une deuxième chose c'est que j'ai reçu hier un mail écrit parce que je reçois depuis quelques temps la liste même d'une autre association de psychanalyse je ne sais pas pourquoi mais c'est vrai tout pourquoi pas et hier ou avant hier j'ai reçu un papier de de cette association 10 ans d'eau s'intitulant dolto avec l'acombe ou l'acombe avec dolto un truc du genre et laissant supposer qu'au fond l'acombe serait incompréhensible sans dolto mais surtout que dolto fait la connexion entre l'acombe et les processus du cerveau puisqu'elle a développé toute une théorie de l'image du corps j'ai trouvé ça absolument fantastique enfin fantastiquement erroné c'est à dire comment est ce qu'en effet des psychanalystes peuvent raccourcir ce qu'ils lisent d'une manière aussi simpliste mais sidérée je dois dire en effet peut-être qu'ils pensent avec leur cerveau tout comme ça ce qui ne donne pas le meilleur résultat